Bonjour mes chéris, d'ici au Portugal, au soleil et de partout ailleurs. Vous avez vu ? Je me suis fait un petit sac. C'est sympa, hein ? Alors, je n'enlève pas les lunettes parce qu'il fait vraiment très chaud, beaucoup de soleil. A la nouveauté, c'est voilà, ça ce sont des fausses dreads que j'ai faites. Alors, aujourd'hui, je vais tenter deux choses. Premièrement, je suis vraiment maudite par rapport à Internet, téléphone, etc. Je vous avais dit que nous avions pris un abonnement chez SFR, qu'on avait 100 gigas à l'étranger. Alors, oui, on les a les 100 gigas à l'étranger, seulement là depuis plusieurs jours. SFR nous prend la tête parce qu'en fait, on utilise notre abonnement de façon non raisonnable. C'est-à-dire qu'on utilise trop d'Internet, trop de téléphone à l'étranger et pas assez en France. Il faut un certain pourcentage en France et à l'étranger. Donc, du coup, je suis obligée de résilier SFR puisque je n'ai pas du tout, du tout l'intention de rentrer en France. Avant, je ne sais pas combien de temps. Donc, mon utilisation est presque comme une délinquante. Je reçois 2-3 SMS par jour me disant une utilisation non raisonnable, alors que j'avais bien spécifié que j'utiliserais mes 100 gigas à l'étranger. Donc, j'ai trouvé une autre solution. Là, maintenant, je vais voir un métial. J'ai peut-être reçu un petit boîtier d'Internet Portugal. La suite, tout de suite. C'est sympa aussi de rester quelque part parce qu'on prend ses petites habitudes. Là, je vais aller à la mairie pour le recommander. La mairie fait tout, un poste, etc. Et en même temps, on va aller dans le bar-resto à côté, prendre le pain, voir s'éventuellement il y a des jeux, etc. Et ça, c'est assez sympathique. Et ça ne va pas rester comme ça toute la vie. C'est ça aussi. Mais ça peut être un éthiamaire qui dure 2-3 mois. Ça, j'adore. Mais avant tout, j'aimerais surtout avoir reçu mon boîtier pour avoir Internet en illimité. Mais je te raconterai plus quand je l'aurai reçu parce que là, je n'en peux plus de plus avoir Internet. D'habitude, Cassie grimpe tout le temps dans ce chêne. Oui, on ne serait pas un chêne, mais c'est un chêne liège. Et là, bien sûr, il suffit que j'ai la caméra pour que Madame ne veuille pas monter dans le chêne. Tu ne veux pas monter dans le chêne ? Tu ne vas pas faire voir comment tu grimpes, hein, Cassie ? Non, elle n'a pas l'air motivée. Elle n'a pas motivée du tout. Voilà, elle préfère regarder le paysage. Vu d'en bas, plutôt que vu dans le chêne. Ah, c'est comédien alors, hein. Jamais au bon moment. Hein, Cassie ? Alors, d'habitude, on a Chrissa à l'intérieur, mais là, on a Chrissa à l'extérieur, mais toujours le rituel du petit déjeuner. D'un petit long, hein, surtout. Et oui, et là, c'est un troglodyte qui s'appelle Joan. Non, je ne suis pas troglodyte. Je suis un peu glodyte, c'est vrai, mais je ne suis pas troglodyte. Non, arrête. Alors, Chrissa nous sert de pitbull, elle garde tout le monde, tous les camping-cars, chats, chiens, tout ça. Oui. Voilà. Et nous, on part à la mairie encore une fois. Allez-vous-en, là. Vous avez vu, là. En espérant trouver notre bonheur. À chaque fois qu'on va à la mairie, on trouve notre bonheur. Oui. Mais comment à la mairie, on y va tous les jours ? Oui, oui. On doit vraiment y trouver notre bonheur parce qu'on y va tous les jours. Joan, ben, voici tu trouves la petite revue, là, de décembre. De décembre, oui, si je trouve ça. Il y a une petite revue de quoi, Chrissa ? On ne va pas te dire tous nos secrets. C'est une petite revue, oui, sur l'arrondissement, on va dire comme ça, parce qu'on ne sait pas trop au département, de louler. Le canton, oui. Le canton, de louler, avec tous les événements sur tout le mois. Des expositions, des concerts, des messes. Il y a un plan de transport en commun. Il y a des recettes de cuisine. En plus, il y a trois langues, en portugais, en anglais et en français. Donc, c'est parfait. Parce que moi, j'ai vu qu'au zénith de la Mechial, il y avait un truc souhaité. Je ne sais pas bien ce que c'est. Mais bon, c'est limité à dix personnes, quand même. C'est ça. Et nous voilà repartis pour la quinze millième fois. À la mairie. Dans l'hypercentre. Mais il y a quand même beaucoup d'habitants. Il y a 400 habitants. Ah, tu as regardé, je n'ai pas regardé. Oui, je crois que c'est dans les 400 habitants, quand même. Putain. Voilà. Donc, nous, on met l'animation quotidienne à la mairie. Poste. Agents de renseignement. Ah si, ça fait guide touristique aussi. Oui. Voilà. Là, elle fait tout, la pauvre. Enfin, la pauvre. Mais je ne suis pas sûre qu'elle ait énormément de visites dans la journée. Du coup, on se fait un devoir d'aller la visiter chaque jour. Par contre, on bosse, on bosse, c'est ligne de rien. Il va falloir les abonnés que vous disiez à Krissa de faire le zeste touriste. Parce qu'elle n'a toujours pas attaqué le zeste touriste. Donc, vous ne connaissez toujours rien de l'historique de Améchial. Donc, il va falloir demander à Krissa de faire l'historique. Parce que moi, on m'a dit Améchial, berceau d'humanité, même qu'on va. Donc, non, il y a des trucs à dire sur Améchial. Oui, totalement. Bon, j'arrête vite parce qu'il y a une tondeuse, je ne sais pas quoi là-bas. On va faire à l'issé. Ah oui, regarde, il frise. Il frise le ridicule surtout. Il a agi de rentrer parce que tout à l'heure, il se baladait dans la rue. Le bébé rentre et sort librement d'ici. Voilà. Non, ce n'est pas Domino qui est enrhumé, qui aboie. C'est un autre chien, je ne sais pas d'où. Et pour la quinzième fois, depuis quinze jours, nous voilà arrivés à la bérie. Et tout d'abord, je vais retirer des sous. Et voilà, on a préparé nos recommandés pour nos opérateurs téléphoniques. Mais je n'ai pas reçu encore mon petit boîtier portugais pour Internet. Bon, je n'ai pas eu de chance ce matin. Mon petit paquet portugais d'Internet n'est pas arrivé. J'ai pris le numéro de téléphone de la mairie. Je l'appellerai cet après-midi, on ne sait jamais. Maintenant, nous allons chez Maria pour voir s'il y a du pain, éventuellement du fromage et des oeufs. Ça, ça me plairait bien. Et oui, on passe toujours devant les toilettes publiques. Je vais quand même rentrer dans les toilettes publiques des hommes pour vous faire voir le marbre. C'est joli comme tout. Alors ici, c'est classique, que ce soit en marbre. Il y a beaucoup, beaucoup de marbre. Il y avait du joli marbre rose. Ah, je n'avais pas vu. Il y a des décorations de Noël qui commencent à être mises là. Il y a des choses qui se pendent, mais comme c'est éteint, on ne voit pas là. Ça doit être éclairé le soir. Ah oui, c'est là ? Tu voulais regarder ? Ah oui, c'est là ? Tu voulais regarder ? Donc là, vous avez eu le plaisir de visiter l'épicerie. Absolument fabuleuse. Au goût du jour, on va dire. Et vous avez vu qu'il y avait full, ok ? Et maintenant, nous nous rendons chez Maria. En plus, il y a deux Maria. C'est Maria Alicia et Maria Antonia. Un truc comme ça, je confonds. C'est vraiment un temps magnifique. Vous demandez toujours la température qu'il fait. Et là, pour aujourd'hui, ils ont annoncé au moins 20 degrés. Donc, on sait que de toute façon, il ne fera plus chaud. J'espère qu'il y a du pain, parce que John a mangé toutes mes biscottes. Moi, je n'ai plus de pain, je n'ai plus de biscottes. Je suis une pauvre malheureuse. Oh, il n'y a même personne d'euro. Je suis une pauvre malheureuse. Donc, on est ici. Il est près de 15 heures. Avec moi, j'ai un homme absolument fabuleux. C'est même 16h-20. On n'a plus la notion de sens. Un homme absolument fabuleux qui a eu la politesse, la courtoisie de m'accompagner jusqu'à la mairie. Parce que la dame de la mairie m'a dit que ça y est, elle avait reçu mon petit paquet. Donc, John m'accompagne. Il ne faut pas me laisser toute seule. Perdue. Ah oui, perdue. Parce qu'on n'y va jamais à la mairie. On ne sait pas. Parce que soir au cadre, là, je ne me sens pas trop à l'aise. Des fois, ce n'est pas facile pour doubler, pour passer, tout ça. Ce n'est pas évident. Je te le reproche souvent, tu ne mets pas toute clignotante. Non. J'oublie toujours les clignotances. Pour ça, bon. Soir au cadre, ce n'est pas évident du tout, du tout. Ça y est, voyez, une femme heureuse. Je viens de recevoir vos petits paquets. Donc, Portugal Internet. Nous allons redescendre tranquillement. Et je vais l'ouvrir. Non, mais maintenant, il faut que ça fonctionne, quoi. C'est tout. Je vais tout vous expliquer. Ça y est, je reviens de la mairie Poste. Et j'ai reçu mon paquet. Donc, alors, ça se présente comme ça. Alors, je vous parle de ça parce que c'est Portugal Internet et je sais que ça existe aussi. EspagneInternet.com Quand même toujours sympathique. Si jamais vous restez en long séjour au Portugal ou en Espagne, ça peut être sympa. Donc, j'ai reçu l'enveloppe. Il y a un mode d'emploi pour le boîtier. J'ai le boîtier, bien évidemment, un petit boîtier qui est réservé que au Portugal avec la prise pour recharger et dedans, attends, je te le montre. Voilà. Avant de quitter le Portugal, donc là, j'ai pris pour trois mois, carrément, je pense rester trois mois au Portugal. mais avant de quitter le Portugal, il faudra que je mette ça dans une boîte à lettres pour que ça retourne à l'expéditeur. Alors, pourquoi j'ai pris ça ? Je vais te refaire... Donc, pourquoi j'ai pris ce boîtier ? Parce que je rigole, je rigole, mais effectivement, donc, SFR nous a dit que c'est terminé. on ne peut pas avoir accès aux 100 gigas en international si on n'a pas un certain pourcentage d'utilisation en France. Alors que moi, j'avais été claire quand on a pris l'abonnement, Christa, c'est la même chose, on avait bien dit, nous, l'utilisation en France, on ne le fera pas, on est toujours, toujours à l'étranger. Donc, comme ils n'écoutent rien, donc là, ils menacent de mettre des frais, etc., de résiliation. Moi, je leur ai dit la vérité, que j'allais rester voir une année, deux années à l'étranger sans jamais revenir en France. Donc, ils doivent me résilier sans frais parce que là, ils me demandent quand même 416 euros pour résilier. Donc là, ça y est, ce matin, j'ai envoyé le recommandé, c'est le recommandé que tu as vu pour résilier SFR ras-le-bol. Ce boîtier, plus tu le prends en longue durée, moins ça te coûte cher. C'est-à-dire que, moi, pour 3 mois, tu vois, je te dis tout, je dois payer 114 euros. Voilà, pour 3 mois. Ok ? Donc, 90 jours. Ensuite, plus tu prends, moi, le deuxième mois, tout de suite, ça me coûte 1 euro par jour d'internet. j'insiste bien, c'est internet en illimité au Portugal. En illimité au Portugal. Donc, moi, ça m'intéresse beaucoup puisque je travaille par internet, il y a YouTube, il y a plein de choses. Donc, c'est pour ça que j'ai fait ce choix. Mais, en tout cas, c'est jamais, jamais simple. Téléphone, etc., à l'étranger. Sinon, bien sûr, j'ai toujours mon numéro Free qui me sert. Je n'ai pas beaucoup de gigas à l'étranger, mais ça me sert de téléphone, ça me sert pour les SMS, etc. Celui-là, par contre, il n'y a vraiment pas de problème. Mais, je n'ai que 25 gigas à l'étranger. Et, je reconnais que là, depuis qu'on est à Méchial, le réseau Free est très, très délicat. c'est le réseau NOS. Et NOS, ce n'est pas super. Ça rame, ça rame, c'est voir pas du tout de réseau, du tout, parce qu'ils n'ont pas d'accord avec Vodafone. Eux, ils passent par Vodafone ou par NOS. Donc là, je sais que Vodafone, ça passe très, très bien. Je serai en 3 ou en 4 gigas. Donc, c'est parfait. Voilà. En tout cas, enfin, j'ai réussi à avoir tout ça. Je vais pouvoir travailler, continuer de mettre des vidéos sur YouTube, etc. Je voulais remercier, parce qu'on est quand même en début de mois, je voulais encore remercier toutes les personnes qui font le choix de participer à notre chaîne via Tipeee. Grâce à ça, tu vois, ça m'a permis de récolter un petit peu d'argent et de me prendre le boîtier pour pouvoir continuer la chaîne. Donc, merci à tous les gens qui participent sur Tipeee à la chaîne. Vraiment, merci, merci. N'oubliez pas, regardez dans les descriptifs, regardez partout, il y a toujours plein de petites informations à droite et à gauche. Ceux qui veulent l'adresse mail, ben oui, il faut aller dans le menu à l'horizontale, tu regardes à propos et là, il y a l'adresse mail de Krissa et Ambre. Ne vous vexez pas surtout si on met du temps à répondre parce que vous nous posez des questions très, très, très personnelles qui vous concernent vous, très personnelles ou des fois très personnelles de notre côté et on ne peut pas toujours répondre à vos questions vous concernant parce que justement, c'est très, très personnel et on ne peut pas trop vous dire quoi faire surtout, ce sont des choix tellement intimes, c'est très difficile. Vous entendez du bruit dehors, oui, c'est Cassie qui est en train de s'amuser dehors. Bon, allez, je vais faire ça, je n'ai pas coupé mes cheveux, je pense que demain, je vais l'écouter, vous avez vu, c'est ma nouvelle mode, ce n'est pas des dreads, voilà, je les aime bien. Je vais en faire d'autres couleurs aussi, j'ai simplement entortillé et ça me fait des dreads, et j'ai mis un petit chouchou dans les cheveux. Salut, salut ! Vous n'avez pas crie ça aujourd'hui parce que vous avez vu, elle est en plein, plein bricolage. À la cheveuse ! Bon, finalement, je crois cette fois-ci que je ne suis pas la seule à être maudite puisque crie ça depuis ce matin, donc nous sommes le lendemain de la réception de mon petit boîtier Portugal Internet. Chrissa essaie désespérément de voir son contrat avec SFR, simplement récupérer son numéro de téléphone, donc le code Rio. Il n'y a rien à faire, mais vraiment, ils n'entendent rien, ils ne comprennent rien. Elle a passé plus d'une heure au téléphone entre les moments d'attente, les moments, bien évidemment, de grande incompréhension, etc. Donc, elle se retrouve qu'elle n'a toujours pas de réponse. Ils ne lui ont toujours pas dit quelle serait la solution puisque de toute façon, nous sommes à l'étranger. Nous n'allons pas revenir en France avant je ne sais pas combien de temps. Et ça, vraiment, c'est du mensonge, c'est de la manipulation de clientèle pour nous vendre absolument un abonnement, un forfait, un machin, un ci, un là. Pourtant, j'ai insisté quand j'ai eu la conseillère vendeuse de ce que vous voulez. Christa a téléphoné aussi à une conseillère vendeuse, peu importe, qui lui a dit la même chose. Donc, ça veut dire quoi ? Soit, on radote complètement, on ne sait pas faire comprendre aux vendeurs de chez SFR que nous sommes à l'étranger, que nous n'allons pas rentrer en France, on n'arrive pas à leur faire comprendre, ou alors, ce sont vraiment des manipulateurs manipulateurs pour avoir leur maigre petite commission sûrement à la fin du mois. J'en sais rien, mais vraiment, je suis dégoûtée, écoeurée de tous les opérateurs, mais vraiment, il n'y en a pas un qui rachète l'autre. Alors, peut-être, peut-être, finalement, je n'étais pas super, super emballée par Free, mais finalement, ils ne nous emmerdent pas. Voilà. J'ai un petit forfait Free, je paye 20 euros, j'ai 25 gigas à l'étranger, ils ne me demandent pas quand je les utilise, ils ne me demandent pas le 2% en France ou je ne sais pas où, j'utilise mes 25 gigas d'internet à l'étranger comme moi je veux, je paye mes 19,99 euros, bien évidemment, terminé. Et maintenant, j'ai le petit boîtier qui va me permettre au moins pendant que je suis au Portugal d'avoir Internet en illimité. J'assiste bien sur l'illimité parce que ça, c'est quand même assez sympa sur les gens addicts d'Internet comme moi. Et il y a espagne aussi internet.com Je vous mets le lien dans le descriptif, je vous mets les deux liens pour si jamais vous allez en Espagne ou si vous allez au Portugal. Pour les autres pays, là, je ne m'avance pas mais je suis sur certaine que ça existe également. En tout cas, c'est très très rapide. Bon, pour la réception, c'est vrai que j'ai attendu un tout petit peu mais bon, il y avait le week-end peut-être que... Mais bon. Là, maintenant, ça fonctionne. Hier, j'ai du mal. Ce matin, c'était un peu bizarre. J'ai suivi les conseils de John. Bon, quand même, John est informaticien. Il m'a dit de bien le placer, trouver une bonne place éventuellement et là, maintenant, ça fonctionne très très bien. Donc, je vais pouvoir continuer de travailler sur YouTube, faire ce que je veux de façon irraisonnable d'après ce que SFR nous dit. Et Christa n'a pas fini encore son histoire, moi non plus, puisque je n'ai pas encore le retour de SFR suite à mon recommandé avec un accusé de réception pour leur dire que je résiliais et que j'étais carrément à l'étranger. À suivre ! Je vous fais plein, plein, plein de gros bisous. À bientôt !